Aujourd'hui, Largo Winch est l'un des hommes les plus puissants de la planète, suite au décès brutal de son père. J'ai décidé de vendre le groupe W. Le groupe Winch est estimé à approximativement 53 milliards de dollars. Le produit de cette vente sera intégralement réinvesti dans un projet humanitaire. Vous allez vous créer de nombreux ennemis ? La procureure franquaine souhaiterait vous interroger, monsieur Winch. C'est au sujet d'un compte bancaire secret qui a servi à payer un général birman devant lui. Il y a trois ans, le général Kwaoumin et ses hommes ont détruit le village de Kaipu. Je vous soupçonne d'y être allé sur ordre de votre père. J'ai vécu parmi les siens pendant des mois. Je n'avais aucune raison de leur faire du mal. Je ne sais pas ce que tu fuis, mais je ne veux pas fuir avec toi. Vous croyez que mon père aurait été capable d'une chose pareille ? Je t'en gardais des mois. Le jour même où j'annonce la création de ma fondation, un procureur débarque chez moi et m'accuse de crime contre l'humanité. Ça, c'est une coïncidence. La théorie du complot ? En conséquence, j'ai décidé d'inculper monsieur Largo Winch de complicité de crime contre l'humanité. Son action a acheté de 27% depuis ses accusations contre Winch. Et ça n'est sans doute que vécu. Vous êtes clairement manipulé. La question, c'est savoir par qui. En tout cas, vous n'avez pas complètement tort. Vous avez des tas d'ennemis. Hommes sans ennemis, hommes sans valeurs.